... C'est le propre de cette nuit que de faire se croiser des exposés qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, au point que peut-être au bout de la nuit nous aurons pu nous rencontrer, c'est à voir. D'emblée, au moment de la séance inaugurale, le maire de Bordeaux a évoqué la mondialisation, thème qui est revenu assez fréquemment dans les propos suivants, mondialisation avec la mobilité, mobilité déstabilisante, déstabilisante des identités en particulier, laissant croire que les identités étaient là, bien arrêtées, dans les lieux. Très bizarrement, le mot territoire n'a jamais été utilisé, heureusement. Heureusement, mais il est tout de même sous-entendu très souvent, et lorsqu'on vient d'évoquer le cosmopolitique possible ou impossible, il y a derrière la définition du corps politique du territoire. On en parle ou on n'en parle pas, on n'en parlera pas ce soir si vous voulez bien, mais je voudrais remonter à un élément préliminaire, le lieu. Le lieu. Tout le monde sait bien ce qu'est le lieu, et en particulier, tout le monde sait bien que le lieu est porteur d'une unité, et d'une double unité implicite, une unité géographique, on dira, et une unité anthropologique. C'est pourquoi le lieu est tellement porteur d'identité. Seulement, le lieu n'est peut-être pas aussi simplement définissable, et en particulier aussi simplement définissable lorsqu'il est mis en cause, selon ce sens, double, géographique, anthropologique, lorsqu'il est mis en cause par la mobilité. Cette mise en cause par la mobilité, elle n'est pas récente, elle ne date pas de cette mondialisation de la dernière vague dont nous parlait M. Juppé tout à l'heure. Cette mobilité, elle est même constitutive, elle est nécessaire au lieu. Il y a une vingtaine d'années, l'anthropologue Marc Auger, africaniste au départ, entamait son cycle d'anthropologie de la surmodernité par ce livre fameux qui s'appelle Non-lieu, évoquant les gares, les aéroports, les centres de loisirs, etc., où nous ne faisons que passer, et où, bien évidemment, aucune identité ne peut se prendre. Le vrai lieu serait donc le lieu de l'ancrage, le lieu de l'enracinement, là où se reproduiraient des voisinages dans la grande proximité portant de l'identité. Mais lorsqu'on dit ancrage et lorsqu'on dit enracinement, cela suppose bien qu'il y a d'abord eu un mouvement. Pour s'ancrer, il faut s'être déplacé, puis s'ancrer. Pour s'enraciner, il faut d'abord avoir circulé. Les spores, même des plantes, s'envolent, puis la plante prend racine. Le mouvement est premier, toujours premier, avant le lieu qui ne surgit pas de rien, qui ne surgit pas de la terre, en tout cas. Prenons au sérieux le fait que la mobilité s'impose d'abord, qu'il n'existe pas de relation sociale sans cette mobilité. Le problème, c'est bien de placer la limite au-delà de laquelle l'identité, par le lieu, le territoire, est prise. 20 ans plus tard, en 2010, un autre anthropologue africaniste au départ également, Jean-Lou Hamsel, dénonçait la possibilité de dérive de ces identités un peu passéistes, attachées à des lieux, à des lieux très mythiques, éventuellement, en tout cas à des lieux arrêtés, porteurs d'une identité elle-même arrêtée. Et dans la foulée, Jean-Lou Hamsel évoquait le nomadisme et la mode de la métaphore nomade qui nous envahit. Il dénonçait de la même manière cette mode, à la fois danger dans la revendication de l'identité attachée à un lieu qui est une fiction, à un lieu arrêté qui est une fiction, mais aussi danger à se réclamer, alors ça peut aussi rejoindre le cosmopolitisme, se réclamer d'une hyper-mobilité qui serait aujourd'hui porteur de la mondialisation. Entre les deux, et justement parce qu'un troisième personnage que je ferai entrer dans ma démonstration, moi-même, celui-là, géographe africaniste, travaillant sur la disparition du nomadisme, j'ai pu avoir envie de choisir une autre référence. C'est la double référence de Leuze et Gattari dans le traité de nomadologie. C'est un des morceaux des Mille Plateau, 1982. Dans ce traité de nomadologie apparaît, comme dans d'autres textes de Mille Plateau, le concept de rhizome. Et rhizome me convient assez bien pour définir le lieu, ou plus exactement le surgissement du lieu, dans la mobilité. La mobilité est première, de toute façon, dans la définition du lieu, dans l'émergence du lieu. Le tout, c'est de savoir où et comment le lieu prend. Alors, si vous le voulez bien, on va jouer un peu ensemble. Dans cette salle, vont se succéder au cours de la nuit des activités très diverses. Le lieu, ce n'est pas la salle. Le lieu, c'est ce que nous sommes au moment où nous le sommes. La salle, c'est le site. C'est la commodité qui permet de nous accueillir. Qu'avons-nous fait pour nous entendre, pour échanger pendant cette séquence de la nuit des idées ? Nous avons réduit les distances qui nous annulaient jusqu'à la rendre proche de zéro. Pas tout à fait. Vous voyez bien qu'il y a encore un intervalle, donc un espace entre nous et vous. Mais ça va tourner. Autrement dit, la mobilité est encore là, à l'œuvre. Mais nous allons pouvoir être mobiles de la table à la salle et de la salle à la table, mais aussi de cette salle à une autre salle. Et voilà le rhizome qui se constitue, c'est-à-dire la possibilité d'une circulation et de croisement avec d'autres qui ne sont pas forcément et toujours les mêmes. Nous n'allons pas ensemble de nous transporter d'une salle à une autre salle. Nous allons nous éparpiller, nous croiser avec d'autres, faire du lieu, défaire le lieu. Le lieu est éphémère, il se définit par l'annulation de la distance. Le problème dans la définition du lieu, c'est que nous ne pouvons pas nous contenter de ce qu'il est un croisement de trajets, de trajets permanents. Nous serons mobiles, nous sommes mobiles en permanence, nous passons notre temps à croiser d'autres trajets. le tout, c'est de voir à quel moment le croisement se transforme en une rencontre. Autrement dit, à quel moment se forme une identité, y compris provisoire. Pendant la première séance, toujours dans la grande salle de vitesse, il était question d'intersectionnalité, donc du fait que nous ne sommes jamais en totalité dans une identité enfermée, mais toujours dans des identités partielles qui se croisent, qui se font, qui se défont, voilà comment il nous faut prendre désormais le lieu, plutôt que celui de l'ancrage et de l'enracinement, celui de la saillance d'une rencontre à l'étape des croisements. C'est une conséquence, je ne vais pas dire qu'elle est heureuse ou malheureuse, de la mondialisation que de nous faire prendre conscience de quelque chose que nous savions. Nous savions confusément, par exemple, que la Terre était ronde, n'est-ce pas ? Seulement pendant des générations et des générations, plus de 2000 ans, nous avons fait semblant de croire que si la Terre était ronde, le monde était plat. Autrement dit, qu'il y avait des centres et des périphéries, qu'il y avait un bord au monde, qu'il était possible de diviser le monde. Les limites ont été inventées, elles ont été à la base de prises d'identité assorties à l'identité du lieu, du lieu-territoire. Mais lorsque la mobilité s'est accélérée, lorsque, éventuellement, le présent l'a emporté plutôt que le passé dans la définition du lieu, comme je viens de vous la proposer par l'annulation des distances au croisement de trajets multiples, à ce moment-là, le monde, comme la Terre, devient sphérique. et nous ne pouvons plus nous identifier qu'à travers la mobilité. Encore une fois, en prenant au sérieux la mobilité et en nous disant que les seules choses qu'empiriquement nous devrions tenter de mesurer, de qualifier, ce ne sont pas des identités immobiles attachées qui sont fictives, mais ce sont des divergences, des convergences, puisque le monde est sphérique, divergences et convergences se succèdent, au croisement, il y a où il n'y a pas la rencontre, il y a où il n'y a pas le lieu. Qu'est-ce qui peut faire prendre un lieu ? Peut-être quelques sites privilégiés qui prennent de l'épaisseur historique, qui prennent de la mémoire, comme on dit, de la mémoire des lieux. Ce sont des localités, à ce moment-là. Et nous devons bien distinguer site, localité et lieu. Le lieu va avec la mobilité. Autrement dit, avec la possibilité de rencontrer la plus grande différence possible. Merci. Merci.